Le Fonds de soutien aux événements à Gaspésie-Île-la-Madeleine, c'est une initiative de la Conférence régionale des élus, Gaspésie-Île-la-Madeleine. Et c'est un fonds qui vise principalement à donner un élan ou un support, dans le fond, à nos événements qui sont moteurs, qui sont notre vitrine sur notre produit touristique, tant sur le plan culturel que sur le plan plus plénaire nature. OK. C'est quoi les objectifs qu'on cherche à atteindre avec ça? Bien, c'est sûr que ce qu'on vise, c'est vraiment le rayonnement de la région, à l'extérieur de la Gaspésie-des-Îles, donc vraiment sur le plan national, voire international. Donc, on vise vraiment à ce que la région puisse réussir à se positionner, à positionner sa carte de visite, ses éléments distinctifs, pour en faire des produits attractifs, pour nous amener des clientèles, pour nous amener des gens sur notre territoire, pour démontrer la vitalité aussi culturelle de notre milieu et permettre du même coup à avoir des retombées économiques intéressantes au niveau de l'industrie touristique. On parle de distinction, de nouveauté, donc on cherche à s'épanouir, à se développer, à amener des nouveaux trucs. Ce n'est pas le statu quo, là. Ce n'est pas le statu quo, puis ce qui est important pour nous aussi, c'est de travailler notre couleur, notre couleur régionale, parce qu'on le sait, des événements et des festivals, il y en a à l'ensemble du Québec. Il y en a un, puis il y en a un autre. Il y en a vraiment beaucoup. L'offre est grandissante. D'aucune façon, on ne peut rivaliser avec les festivals de jazz de Montréal de ce monde. Donc, ce n'est pas sur ce créneau-là qu'on joue, mais vraiment sur notre carte de visite, ce qui nous est plus… nos éléments plus particuliers, nos éléments plus distinctifs. La beauté de nos paysages, près de la moitié de la clientèle touristique, sondée, nous dit qu'ils viennent en Gaspésie. L'une des raisons principales, c'est le paysage. Donc, c'est sûr, on a ces plus-values-là qu'on veut mettre en valeur. Puis, le fonds est là pour appuyer les promoteurs d'événements dans la mise en œuvre de leurs festivals ou événements, de manière à ce que la région puisse bien se positionner sur le plan du calendrier événementiel, qu'elle ait quelque chose de croquant à offrir. Oui, et aussi quatre saisons, on en parlait, parce qu'il y a le tourisme l'été, c'est le fun, mais deux semaines de la construction, on est bien occupés. Donc, j'imagine que de votre côté, on va être plus portés à aider un festival ou un événement au mois de mars ou février qu'au mois de juillet ou août. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un calendrier qui est très dense dans la période estivale. Puis, on a tout avantage en région à travailler sur l'allongement de cette saison touristique. Parce que, bon, quand c'est déjà plein, c'est moins évident. Mais quand on travaille à avoir une plus longue saison, ça nous permet d'avoir des emplois un petit peu plus longs aussi, des retombées économiques plus longues. Plus de sous peuvent nous permettre aussi d'aller chercher plus d'investissements au niveau de nos entrepreneurs, tant au niveau des services, des expériences touristiques que de l'hébergement ou de la restauration. Mais aussi, le volet tourisme hivernal nous intéresse énormément parce qu'on se le fait dire beaucoup et de partout. La région, peut-être plus particulièrement la Gaspésie, un peu moins les îles, sur ce cas-là en particulier, mais a un potentiel très, très, très fort en termes de tourisme hivernal. Pas que les îles n'ont pas de potentiel, c'est pas vrai. Ils ont certains produits très, très, très forts. Mais oui, c'est ça, c'est une réalité qui est peut-être un peu plus circonscrite. Donc, on parle d'un budget de 100 000 $? Historiquement, c'est 100 000 $ qui est consacré aux événements culturels Gaspésie-Île-la-Madeleine. Cette année, on fait un effort supplémentaire. On ajoute un nouveau volet, qui est le volet plein air nature. Et donc, on vient ajouter une enveloppe de 50 000 $ supplémentaires. Donc, c'est un fond de 150 000 $ qui s'adresse maintenant aux événements culturels et aux événements de plein air ou encore de nature, qui permettent le renforcement de notre créneau d'excellence en récréotourisme, mer et montagne. Donc, on est vraiment sur cette carte de visite-là, qui est notre produit de destination. Si je me sens interpellé, j'ai un projet, j'ai un événement que je veux pousser, j'ai besoin d'aide ou de soutien, soit financier ou de l'aide, tout simplement, comment ça marche? Comment je m'inscris? Dans le cadre du fond, toutes les informations sont disponibles en ligne. C'est au www.espacetourismedurable.com. C'est un site Internet qui est là pour donner une foule d'informations pertinentes à nos promoteurs et à nos appareils et aux gens de l'industrie. Donc, on peut tout simplement aller sur le site. On y retrouve le programme, le formulaire. L'appel de projet a été lancé le 24 janvier et on a jusqu'au 24 mars pour y répondre. Donc, avis à tous les intéressés, vous avez jusqu'au 24 mars et pas après. Donc, on dépose les dossiers et puis l'analyse se fait très rapidement pour avoir des nouvelles avant la saison estivale parce qu'on a beaucoup d'événements qui ont lieu dans le calendrier estival. Ça, Vincent Landry, merci beaucoup pour ces informations. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Merci.